Le bon fils raconte l'histoire d'un père qui est fraîchement divorcé, qui part s'installer à la campagne avec son fils qui a 17 ans, qui rentre en première économique et sociale. Le père est un hypochondriaque assez insupportable et le fils représente l'adolescent type qui est un peu fainéant, qui n'a pas du tout envie de travailler à l'école, il n'a pas de petite copine, il n'a pas d'amis. Son seule confidant c'est un arbre qui se trouve, un grand chêne, qui se trouve dans le jardin de la maison. Et donc père et fils s'installent à la campagne et se livrent une guerre sans merci, de mauvaise foi, pleine d'humour et aussi très cruelle puisque le père reproche au fils de ne pas être un bon fils, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lui rapporte pas de bonnes notes à l'école, un fils dont il n'est pas fier. Et le fils reproche au père de ne pas être un bon père, de ne pas s'occuper de lui, de ne pas faire les courses au supermarché. Donc voilà, le roman s'ouvre avec beaucoup de tension, avec beaucoup d'humour, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de cruauté et voilà. Et très rapidement arrive un troisième personnage, un dénommé Hans qui se présente comme étant un ami de la famille. Personne ne s'en souvient mais c'est un peu comme dans Harry un ami qui vous veut du bien. Et lui va s'incruster dans le foyer et va déstabiliser l'équilibre familial et petit à petit va révéler chacun des personnages, c'est-à-dire va leur révéler leur vraie nature puisqu'évidemment les personnages ne sont pas ni tout blancs ni tout noirs et sont souvent doubles. D'où la couverture du bon fils qui est cette feuille avec ses deux visages. Donc c'est a priori, ça part sur un roman noir avec du suspense. Qui est cet étranger ? Comment va réagir le fils ? Comment va réagir le père ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors le roman est parti d'un désir que j'avais au départ d'écrire un roman noir. Donc de partir de cette situation que je décrivais précédemment qui est l'étranger, l'intrus dans un foyer. Donc on retrouve, c'est plutôt un thème cinématographique. On retrouve ça par exemple dans Fanny Games de Haneke. On trouve ça dans Harry un ami qui vous veut du bien. On trouve ça dans beaucoup de films anglo-saxons, des films plutôt angoissants. Donc j'étais partie là-dessus, mais très vite, comme je mets en scène un jeune adolescent qui rentre en première économique et sociale, très vite je me suis replongée dans ma propre adolescence et j'ai relu tous mes cours parce que j'ai tout gardé. J'ai relu mes cours et je me suis dit je vais les citer. Et en relisant ce que j'avais moi-même vécu quand j'étais adolescent, je me suis souvenu à quel point l'injonction de la réussite sociale, c'est-à-dire cette hystérie qu'avec les professeurs et nos parents autour de la réussite, d'avoir des bonnes notes, de revenir à la maison avec un 15 sur 20 en commentaire composé de littérature. Je me suis rendu compte à quel point ça avait été quand même violent. Donc je décris aussi cette violence-là et le livre est donc à la fois un roman noir mais c'est aussi une critique sociale d'un système et c'est là où ça rejoint mon premier livre, La chance que tu as, où je critiquais le monde du travail, à quel point le monde du travail anéantissait l'individu, l'écrasé. Là je reprends un peu cette thématique sauf que c'est le monde scolaire. Donc voilà on est à la fois dans un roman à suspense avec des rebondissements parce que moi aussi j'aime bien en tant que lecteur tourner les pages mais on est aussi dans une critique sociale assez méchante, assez drôle. Et c'est aussi également partie d'un d'un ami que j'avais au lycée et qui m'avait raconté que lorsqu'il avait moins de 14 sur 20 sa mère le giflait. Donc il n'avait pas l'air malheureux mais il y avait quand même cette violence sous-jacente et c'est ça qui m'a amené à construire ce livre de cette façon-là. C'est une écriture en effet très visuelle qui est plutôt basée sur l'action que sur la psychologie même si le fils, le narrateur, celui qui a l'histoire. Donc c'est quand même un récit à la première personne contrairement à mon premier roman qui était une fable racontée aux îles. Donc là on est quand même dans la tête d'un personnage mais en effet je privilégie toujours plus l'action que la psychologie. Je ne dis pas par exemple qu'un personnage est triste ou qu'il est malheureux. J'essaye de le faire ressentir au lecteur. Donc ça c'est une écriture qu'on dit très behavioriste pour, si on va employer un terme un peu savant, c'est-à-dire une littérature qui est basée davantage sur l'action. Et donc oui en effet j'ai des références cinematographiques. Après j'ai des auteurs aussi que j'aime énormément et qui m'ont vraiment aidé à écrire ce livre. Il y a Maupassant d'abord parce que c'est un livre qui se passe à la campagne. C'est un livre qui décrit la campagne et qui décrit un huis clos normand en fait. Donc il y a plein de petites allusions à Maupassant parce que c'était quelqu'un qui était à la fois très cruel mais qui avait aussi beaucoup de poésie dans l'écriture. Il y a Lydie Salvert qui m'a beaucoup influencé pour ce livre parce que Lydie Salvert est la seule auteure française aujourd'hui à mélanger les genres. C'est ce que j'essaie de faire dans Un bon fils. C'est à la fois très dur, très cruel mais en même temps très drôle par moments, très burlesque, très grotesque, les portes claques, les personnages entre et sortes du chant. Donc il y a ce mélange là de genre. Il y a aussi un mélange dans l'écriture, c'est à dire qu'il y a à la fois une écriture très très classique, très française et en même temps parfois ça devient très prosaïque. Les personnages peuvent s'asseoir autour d'une table et parler d'un repas, du petit déjeuner etc. Donc je mélange comme ça les niveaux de langue. Donc mélange de genre, mélange de langue. Il y a aussi un peu de fantastique dans le roman comme dans le premier puisque l'étranger, le Hans en question est a priori le diable ou un vampire. Donc là c'est mes lectures adolescentes encore, Stephen King par exemple, qui m'ont beaucoup influencé. Et il y a aussi un côté très théâtral puisque je vous disais précédemment qu'on est dans l'action et qu'on n'a pas accès aux personnages. Alors psychologie, on est dans l'instant présent. On accède aux personnages uniquement par ce qu'ils font et comment ils se comportent dans une situation de crise. Mais il n'y a pas de biographie des personnages, il n'y a pas de flashback par exemple. On est plutôt dans une littérature européenne plutôt qu'anglo-saxonne avec des flashback, des flash forward. Dans un premier temps quand j'écris, j'écris avant tout pas pour moi-même mais pour essayer de résoudre quelque chose. Là visiblement j'avais besoin de résoudre cette violence que j'avais connue moi en tant qu'adolescent face aux professeurs, face aux parents qui attendaient de nous qu'on réussisse à tout prix. Donc j'avais besoin de me replonger là-dedans. Donc il y a quelque chose d'évidemment éminemment psychanalytique dans la façon d'aborder le roman. Après oui bien sûr je pense au lecteur parce que moi j'ai envie que le lecteur tourne les pages, j'ai envie qu'il soit surpris. Je pense qu'il sera très très surpris par la fin, par exemple la fin que moi-même j'ignorais. Donc j'espère que ça donne un effet de surprise, encore davantage un effet de surprise. Oui bien sûr je pense au lecteur parce qu'aujourd'hui on a quand même en tant qu'auteur, on a la concurrence des séries télé, on a la concurrence de très grands scénaristes qui officient et il faut qu'en littérature, il faut qu'on se réinvente constamment. On ne peut pas comme ça se permettre de juste d'écrire dans son coin pour nous de belles phrases. Il faut aussi qu'on raconte une histoire et il faut aussi embarquer le lecteur dans quelque chose.